L'étoile bleue est-elle isométrique à l'étoile DWARF ? L'étoile bleue, c'est celle-là, et on demande si elle est isométrique à cette étoile qui est là. On dit que deux figures sont isométriques si elles ont la même forme et la même taille, les mêmes dimensions. Dans ce cas-là, on dit aussi que les deux figures sont congruentes. Ce sont deux termes qu'il faut connaître. Des figures isométriques ou congruentes, ce sont des figures qui ont même forme et même taille. Et en fait, ce sont des figures qu'on peut superposer. Alors là, ce qu'on va faire, c'est essayer de déplacer cette étoile bleue pour la superposer à cette étoile DWARF. Et pour ça, on a le droit de faire une suite de transformations qui conservent les longueurs et les angles. Ce sont ce qu'on appelle des transformations rigides aussi. Alors, c'est des translations, des rotations ou des symétries orthogonales ici. Donc voilà, en fait, on doit dire si ces deux figures sont superposables, en gros, si elles sont isométriques, c'est-à-dire superposables. Et si oui, on doit réaliser une suite de transformations isométriques qui superposent l'étoile bleue et l'étoile DWARF. Alors, on va commencer par ça, en fait. On va essayer de faire une suite de transformations. Alors, pour commencer, il faut essayer de voir quel point va correspondre à quel point. Alors, je pense qu'il y a celui-ci qui devrait correspondre au point R. Ce point-là devrait correspondre au point R. Et puis, il y a peut-être celui-là qui devrait correspondre à celui-là. Je vais commencer par faire ça. Donc, je vais faire une translation qui va m'amener ce point-là au sommet D. Voilà. Alors là, il y a plusieurs choix possibles. Il y a plusieurs transformations qu'on peut appliquer. Si je fais une rotation, on va essayer de faire une rotation. Parce que si je fais une rotation, avec un peu de chance, je vais pouvoir déplacer ce point-là sur le point R. Et puis, on va voir si les autres tombent au bon endroit aussi. Donc, je vais faire une rotation. Alors, je vais tourner. Ah oui, alors là, ce n'est pas ça. Parce qu'il faut que j'amène. Je fais une rotation, mais il faut que je fasse une rotation, effectivement, de centre D. Pour faire pivoter la figure autour de ce point D. Voilà. Donc, je déplace le centre ici. Et là, je vais me déplacer jusqu'à ce que le... Voilà. Ah, ben là, ça tombe parfaitement bien, on dirait. Parce qu'ici, on a le point, ce sommet-là qui est venu se placer sur le sommet R. Et chaque sommet est venu se placer sur un sommet. Donc, effectivement, on a réussi à transformer la figure, l'étoile bleue, en une figure qui est superposée à l'étoile D. W. A. R. F. Donc, effectivement, là, on va pouvoir dire que les deux étoiles sont isométriques. Donc, je vais mettre ici oui. Et là, on va vérifier. Voilà. Sous-titrage ST' 501